Il y a une évolution claire et nette depuis les années début 2000. Il y a une multiplication de telles initiatives dans tous les espaces urbains et ruraux en Europe, surtout l'Europe de l'Ouest. En France, quand vous pouvez regarder sur des sites spécifiques, comme celui du mouvement des Oasis, qui essaie de recenser toutes ces initiatives, donc pour les éco-hameaux, ça compte par centaines en France. Si on prend tous les types d'initiatives ensemble dans tous les secteurs, dans l'agriculture, dans l'habitat, la mobilité, etc., on arrive à plus de 10 000 en France. Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble. Bonjour et bonne année 2023 ! Pour ce premier épisode de l'année et ce cinquième épisode de cette saison, nous accueillons Kirsten Koop. Ensemble, nous allons parler du projet transformant porté par le Labex ITEM. Kirsten nous permet de comprendre les différents régimes de société et de manières d'être dans le monde. Bonne écoute ! Bonjour Kirsten ! Bonjour ! Et bonjour Arthur, toujours à mes côtés pour cette production de podcast. Bonjour ! Quel est le sujet, Kirsten, de votre recherche ? Je travaille depuis quelques années maintenant sur les innovations sociales, ou plutôt, pour le dire de manière simple, sur les initiatives citoyennes qui s'inscrivent dans la transition socio-écologique, dans les aires de montagne. Ici, autour de Grenoble. D'accord, donc c'est très localisé autour de Grenoble. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre approche ? Vous avez une approche un peu décalée dans la manière de travailler. Comment et d'où ça vient ? Alors, ce projet qui s'appelle Transformant, et qui s'inscrit dans l'ABEX Innovation et Territoires en Montagne. On est un groupe de chercheurs qui s'est penché sur la capacité des initiatives citoyennes à induire des transformations au sein des territoires envers la soutenabilité. Et durant ces recherches, je me rendais compte que j'ai une approche un peu décalée par rapport à mes collègues. Et ce qui venait du fait que j'ai étudié pendant très longtemps la géographie du développement dans les pays du Sud. J'ai étudié les acteurs des initiatives citoyennes qui s'inscrivent dans la transition, comme on étudie les peuples auto-tortons ailleurs. Et j'avais intégré une idée qui, finalement, a beaucoup influencé mes études, mais j'en rendais compte après coup. C'était ce qu'on appelle le tournant ontologique en anthropologie. Alors, ça sonne très compliqué, mais je vais faire très simple. Donc, on a tous l'idée qu'il y a différentes cultures dans le monde. Et depuis une quinzaine d'années, les anthropologues, ils ont commencé à dire, nos différences entre les peuples, et ils sont au-delà de juste la culture, c'est-à-dire d'avoir des manières de manger différentes, de danser différentes, des légères différences dans un monde. Ils commençaient à dire que les différences entre les peuples peuvent être beaucoup plus profondes qu'on le pensait jusqu'alors. Donc, il y a différentes manières d'être dans le monde. Et ça va jusqu'à se dire qu'il y a différentes présomptions de ce qui existe dans le monde. Ils ne sont pas pareils chez les peuples. Et donc, en France, cette idée, elle a fait son chemin avec Philippe Descola, qui, avec son livre « Au-delà de la nature », où il a essayé de nous montrer que la modernité, c'est une anthologie spécifique parmi d'autres, quand il a étudié justement le rapport entre les êtres humains et ce qu'on appelle dans notre modernité, la nature. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un exemple de deux manières d'être dans le monde ? Oui, donc, c'est surtout dans l'étude des peuples autochtones que les anthropologues ont constaté ça, ces différences très profondes entre les peuples. Et du coup, on peut prendre des peuples inuits, par exemple. Qui vivent donc dans le Groenland ? Au-delà du cercle polaire, et qui ne se... Ou qu'on voit aussi au nord du Canada, et qui ont un rapport à ce que nous, on appelle la nature, qui est complètement différent du nôtre. Donc, ils ne voient pas les éléments naturels comme des éléments qu'on peut exploiter, et l'homme qui domine la nature a ses propres fins, mais ils ne se distinguent pas de ces éléments naturels. Ils en font entièrement partie, en fait. Voilà. Ce serait un exemple. Et est-ce que c'est seulement parmi les peuples autochtones qu'on voit cette différence ? Moi, je pense, par exemple, c'est un peuple que je ne connais pas du tout, mais je pense au peuple primitif de l'Amazonie, par exemple. Est-ce qu'on peut se dire que regrouper ces peuples autochtones en se disant qu'ils ont tous cette même approche à la nature et qu'ils se considèrent faire partie intégrante de la nature sans en penser l'exploitation ? C'est une partie de ce que c'est un peuple autochtone. Oui, bon, il y a différentes manières. Là encore, ça peut se distinguer entre deux approches différentes, mythologiques et autres, mais on peut dire, en gros, ce sont des peuples, effectivement, qui n'ont pas internalisé toutes ces idées de ce qu'on appelle de notre modernité, cette pensée linéaire et se mettre au-delà de la nature pour vivre, mais qui sont profondément ancrées et font partie de ces éléments qu'on appelle nature, nous. Très bien. Maintenant que c'est un petit peu plus clair pour tout le monde, ce en quoi consiste l'ontologie, est-ce que vous pouvez vous raccrocher du coup à la thématique de la transition pour expliquer en quoi la transition est ce que vous appelez un défi ontologique ? Donc, j'étais toujours interpellée par le fait que ceux qui étudient les transitions de manière explicite en sciences sociales et humaines, ils étudient l'émergence de nouvelles dynamiques à travers de nouvelles technologies, à travers de nouvelles pratiques. Et après, il y a toujours un appel chez les auteurs à, oui, il faut un changement profond, il faut fondamentalement changer notre système et ça passe par de nouvelles valeurs et même des nouvelles croyances de ce qu'on est et comment on devrait vivre. Mais il reste très, très flou là-dessus. Et du coup, en se raccrochant à cette idée qu'il puisse y avoir des anthologies différentes dans le monde, on peut aussi penser que nous, dans nos sociétés modernes, on peut, pour justement surmonter les problèmes auxquels on fait face, la crise climatique, la crise économique, etc., que nous pouvons aussi passer vers une autre anthologie. Donc, dans le sens de changer fondamentalement de valeur et de manière d'être dans le monde. Donc, il y a des auteurs comme Bruno Latour, par exemple, qui n'utilisent pas la notion d'anthologie, mais ils disent que, oui, il n'y a pas que des anthologies différentes géographiquement dans le monde, mais on peut aussi penser l'évolution des sociétés d'une anthologie à l'autre. Donc, je reviens à l'essentiel. J'ai essayé d'appliquer ce postulat, cette idée, dans les études de ces innovations citoyennes, dans l'espace rural, dans l'espace montagnard, en l'occurrence, qui essayent de vivre cette transition vers un monde plus soutenable et qui ont des valeurs. Donc, très concrètement, j'ai beaucoup étudié leurs valeurs et les pratiques. Donc, peut-être pour donner quelques exemples, j'ai étudié des éco-hameaux, j'ai étudié des projets de perma-agriculture, de recyclage, d'énergie renouvelable, tous ces types de projets qui foisonnent un peu partout. Et par exemple, si on prend celui des éco-hameaux, est-ce que vous pouvez le détailler un petit peu plus ? Donc, j'ai d'abord étudié les récits de ces acteurs qui vivent dans des éco-hameaux qu'ils ont construits eux-mêmes. Et quand on essaie de regarder ce qui est dit dans ces récits, ils se réfèrent toujours à des valeurs qui ne sont pas nécessairement les valeurs de ce qu'on attribue généralement à la modernité. Donc, je donne quelques exemples. Donc, ils font beaucoup référence au fait qu'ils veulent s'épanouir, ils veulent vivre de manière frugale, ils veulent un autre rapport aux éléments naturels. Et tout ça, ce sont d'autres valeurs qui ne s'inscrivent pas dans la pensée linéaire, la pensée de la croissance économique. Oui, c'est un modèle plus proche de la décroissance. Voilà, ce sont des modèles comme ça, effectivement. Et ces idées-là, ce ne sont que des idées, des valeurs, des aspirations, mais qui guident en quelque sorte les pratiques de la mise en œuvre. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette volonté de se distancier de nos valeurs à nous, avec lesquelles on est nés, on est imbibé de ces valeurs de notre société. Et donc, là, il y a une volonté de se distancier et on voit qu'ils essayent d'expérimenter et d'improviser pour donner chair et donc mettre en pratique ces idées d'autres manières de vivre, de manière plus soutenable. Et donc, dans les économes, ça passe souvent par tester des modes de construction soutenables avec des technologies qui sont hybridées. Donc, ils prennent des technologies locales, traditionnelles. Donc, ils se retournent vers les anciennes générations dans les villages, mais autant, ils s'inspirent de ce qui circule sur Internet, sur ce qui se fait ailleurs. Et ils s'inspirent aussi des technologies modernes. Donc, ce n'est pas un retour en arrière. Et après, ils hybrident. Donc, pour donner un exemple, peut-être très dans l'éco-hameau, le hameau des Buys en Ardèche, il y a un mur qui est capteur d'énergie solaire. C'est très simple. On construit avec des pierres locales un mur et on pose une vitre à une distance de 200 cm devant le mur afin que cet espace entre le verre et le mur, quand il prend la chaleur du soleil, et il la stocke et il la rend à la maison dans des périodes un peu froides. Donc, c'est une idée qu'ils ont prise du Japon avec du matériel local. Pour avoir un ordre d'idée un petit peu de la démocratisation de ces pratiques, est-ce que vous avez un ordre de grandeur du nombre d'éco-hameaux qu'il peut y avoir sur le territoire, par exemple, le territoire français ? Est-ce que c'est quelque chose qui se développe beaucoup ces derniers temps ou qui existe depuis un moment et qui persiste ? Comment est-ce que ça évolue depuis quelques années ? Il y a une évolution claire et nette depuis les années début 2000. Il y a une multiplication de telles initiatives dans tous les espaces urbains et ruraux en Europe, surtout l'Europe de l'Ouest. En France, quand vous pouvez regarder sur des sites spécifiques, comme celui du mouvement des Oasis, qui essaie de recenser toutes ces initiatives, pour l'éco-hameaux, ce compte par centaines en France. Si on prend tous les types d'initiatives ensemble dans tous les secteurs, dans l'agriculture, dans l'habitat, la mobilité, etc., on arrive à plus de 10 000 en France. J'aimerais bien comprendre comment est-ce qu'une société moderne, quelles sont les bases pour justement avoir le développement de ces initiatives ? On ne peut pas demander à une société qui ne peut pas nourrir ses habitants, on ne peut pas demander à une société qui n'a pas de travail pour ses citoyens, de faire des initiatives alternatives. Qu'est-ce qu'il faut d'autre comme base ? Est-ce qu'on arrive à le décrire, ça ? C'est une bonne question. Alors, c'est peut-être là où je peux exemplifier un peu plus ce que je veux dire par changement d'ontologie, parce que là, j'ai donné des exemples un peu techniques et de valeurs différentes. Mais je voudrais commencer par dire que ces initiatives, elles produisent un sens différent. Dans leur monde, les choses prennent des sens différents. et en relation avec cette question, je voudrais évoquer l'exemple des sols. Donc, il y a l'idée que la terre, le sol, dans beaucoup d'Ecoamo et dans beaucoup de ces initiatives, on ne veut pas la propriété privée et on veut que ce sol soit ni propriété ni utilisé individuellement. Donc, c'est une terre qui est à disposition pour tout le monde. Donc, ça, c'est une valeur qu'on donne au sol, un sens qu'on lui donne. Pourquoi je dis ça ? Si on arrive à lui donner ce sens-là, ces valeurs-là, on évite aussi, en quelque sorte, certains problèmes qui sont des problèmes de notre système actuel. Quand vous dites qu'il n'y a pas assez d'emplois, c'est une manière de penser actuelle. Quand ils disent aux municipalités, oui, on veut que vous financiez notre projet parce que c'est porteur de futur, on est soutenable, on leur dit, mais combien d'emplois vous créez et combien de profits ça génère ? Mais là, on est dans l'application de valeurs classiques. Or, alors, si on applique, on va jusqu'au bout dans ce type d'initiatives. Du travail, il y en a, toujours. Le travail, ce n'est pas un problème. Tout le monde peut avoir un travail. Il y a assez à faire. Après, si on arrive à vivre comme beaucoup le souhaitent, avec beaucoup plus d'échanges, avec la monnaie locale, voire dans des échanges sans monnaie, sans que l'argent joue un rôle, et si on arrive à être plus solidaire, on a besoin de beaucoup moins d'argent. Bon, ce n'est pas toute l'histoire. On peut rentrer d'autres systèmes, quoi, le troc. Effectivement. Ce n'est peut-être pas le bout d'histoire. Et comme vous dites, là, si un territoire n'arrive pas à nourrir sa propre population, effectivement, il faut penser aussi en termes d'échanges. On ne peut pas, par exemple, faire que des circuits courts parce qu'un territoire n'arrive pas à jamais à produire tout ce dont il a besoin. Il faut des échanges aussi. C'est clair. Juste pour mettre l'accent sur le fait que souvent, on voit des éléments un peu séparés et on les tire du contexte de ce que produisent ces initiatives et on les extrait du sens qu'on leur donne. Voilà, je peux donner un exemple de ce concernant. Ça frôle aussi un peu votre question. Par exemple, dans la Drôme, il y a beaucoup de producteurs de plantes médicinales, bio, qui pratiquent aussi la permaculture. La Comcom, elle a vu qu'il y a là une production bio qui est porteur et elle a dit qu'on se met ensemble à créer un label pour ce type de production qui est le label de Bio Valley. Il sert au territoire à exporter ses biens, à se faire connaître, à agrandir l'attractivité mais aussi la compétitivité du territoire. Donc, dans les systèmes classiques, oui, ça permet de gagner de l'argent qui peut être réinvesti dans les territoires. Ça, c'est dans la manière classique qu'on connaît, dans les systèmes dominants. Or, voilà, si on le regarde du côté de ceux qui pratiquent la permaculture, ils disent mais on produit un produit, bien sûr, mais la permaculture, c'est bien plus que cela. Ça a une dimension sociale et ça a une dimension même spirituelle. Et ça change un peu toute la manière de regarder les choses et ça empêche aussi, si on le prend au sérieux, d'arriver avec des références du système classique et de poser les questions en termes de compétitivité, création d'emplois. C'est marrant ce que vous dites parce que vous l'avez bien évoqué ça dans votre conférence, notamment en prenant l'exemple du vendeur d'orange. à dire que quand on arrive en tant que chercheur en Amérique du Sud, on voit un vendeur d'orange dans la rue, on dit c'est du commerce alternatif. Là, ce que vous me dites, c'est qu'il faut aussi décaler le regard en ne voyant pas les territoires sur lesquels vous faites vos recherches en termes de vos propres valeurs, mais du coup, il faut arriver à faire un pas de côté en quelque sorte. Est-ce qu'il y a des outils en géographie que vous utilisez dans votre recherche pour arriver à se décaler justement et à décaler son regard et à ne pas regarder les territoires par votre prisme de chercheur avec une histoire ? Oui. Donc là, on va faire un voyage du Nord vers le Sud et un retour du Sud vers le Nord. et comme je l'ai dit en introduction, je suis effectivement un peu forgée par les études du développement dans le Sud et là, c'est flagrant. On a constaté les chercheurs qui sont situés dans ce domaine durant ces dernières dizaines d'années ont constaté que notre regard est très normatif. On passe tout à travers notre référentiel moderne. Et effectivement, l'exemple que vous dites là, quand on voit des vendeurs à la sauvette dans la rue, dans beaucoup de villes du Sud, on dit OK, ça c'est du secteur informel. Il n'est pas formel. Toujours une référence moderne dans notre tête. Un autre exemple, c'est notre regard sur les bidonvilles qui pendant longtemps, c'était de dire oui, les bidonvilles c'est sale, c'est pas hygiénique, c'est surpeuplé, etc. Et oui, bien sûr, mais ce sont toujours nos grilles modernes. On peut aussi, si on essaie d'enlever ces lunettes, on peut discerner autre chose. Par exemple, que c'est le moyen de subsistance de la majorité des personnes dans le Sud, c'est leur vie. Donc, qui sommes-nous de dire que oui, c'est informel, c'est pas bien, il faudrait que ce soit formel. Donc, pour dire que les études du développement, surtout les Critical Development Studies qui existent beaucoup moins en France, ils ont beaucoup réfléchi sur sa référentielle moderniste à travers lequel nous, on regarde le monde. Et ils ont développé effectivement des approches ou au moins la volonté de se distancier. On essaie d'ôter nos lunettes modernes et de voir les choses autrement, c'est extrêmement difficile parce qu'on est, en tant que chercheurs, vous, moi, on est tous forgés. dès l'école primaire, même nos parents commencent avec ça. Ça se fait de manière tacite, implicite. Mais voilà. Alors, pour dire, il y a effectivement donc en anthropologie, on est assez avancé avec ça sur, en appliquant ce tournant ontologique. Il y a aussi les études post-édécoloniales qui sont un peu décriées récemment pour autre chose, mais ils ont effectivement développé des manières qui nous permettent de prendre la distance à notre propre grille de lecture. Et pour être un peu concret, il y a Oumibaba qui parle de l'hybridité, cette espèce d'être et de vivre, de s'inspirer de mondes différents et du monde occidental et outre et de développer des manières d'être spécifiques. Il y a le concept ou l'approche plutôt relationnelle qui, personnellement, m'a beaucoup aidée dans les études. C'est très simple, on n'étudie plus les pratiques des gens, on est très orienté vers les acteurs et on regarde sur ce qu'ils font. Et l'approche relationnelle, c'est de se demander quelle est la relation entre les êtres humains, aussi les relations de pouvoir, mais aussi, depuis récemment, on étudie aussi nos relations avec tous les autres éléments non humains. C'est la More Than Human Geography qui fait ça, par exemple, en étudiant aussi l'affect. Et ça, ce sont des pistes conceptuelles dans les sciences humaines et sociales qui permettent un peu de se distancier de notre référentiel moderne. Alors, je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat, mais quand on vous entend discuter de la difficulté que peuvent avoir les chercheurs à s'extraire de leur valeur et de leur éducation pour pouvoir regarder avec un regard neutre ce qui se passe à l'autre bout du monde, à quel point est-ce que c'est vraiment envisageable d'attendre des citoyens européens qui changent leur valeur ? Est-ce que vous avez déjà identifié des leviers pour ça ? Est-ce que c'est vraiment réalisable ou est-ce que c'est purement une utopie ? Justement, ces initiatives citoyennes, dans les montagnes, dans l'espace rural, on en a rencontré qui expérimentent ça, cette manière d'être différemment dans le monde. Après, il y a des initiatives qui ont une histoire qui se base déjà sur les expériences qu'ont fait la première vague, en quelque sorte, les 68 heures. Dans ces initiatives qui existent depuis longtemps, on voit qu'ils sont créés un espace qui prennent une sorte d'esprit de lieu. on sent littéralement quand on entre dans ces lieux qu'ils sont différents, qu'il n'y a rien comme dans notre monde. Effectivement, là, c'est des exemples forts, ils ne sont pas super nombreux, mais ils existent, où on est au-delà de l'expérimentation. Genre, on veut faire un peu différemment, mais on ne sait pas très bien comment ça marche et surtout comment stabiliser cette expérience. on voit vraiment que ça existe des lieux qui sont stabilisés et qui fonctionnent d'une autre manière. Alors, après, je voudrais dire que parmi la jeune génération, on voit beaucoup de jeunes qui partent de l'idée qu'il faut sortir de ce système-là. Je ne veux plus. Donc, avec la génération climat, etc., on voit qu'il y a cette disponibilité non seulement de penser qu'il faut se distancier de notre manière de faire et la volonté de faire autre, mais des gens qui passent vraiment à l'action. On remarque ça dans nos études. Or, oui, jusqu'où ça va ? À part la création au mieux de lieux partout, un petit peu, dans les villes et dans l'espace urbain, mais qui sont isolés, où les communautés vivent selon d'autres règles. Donc, comment ça peut se disséminer dans la société ? Et effectivement, là, c'est assez intéressant. On observe des configurations un peu différentes. Il y a beaucoup de limites à la dissémination. Dans les territoires qu'on a étudiés, où ça marche le mieux, c'est là où les municipalités, les acteurs institutionnels, ils sont aussi ouverts au moins à l'idée qu'on devrait changer quelque chose. Donc, il faudrait des sortes de passeurs de ces idées alternatives dans le système conventionnel. Et on voit aussi, comme récemment dans l'ébos, j'étais sur le terrain lundi, qu'il y a des jeunes qui essaient de penser vraiment et avoir des idées très concrètes sur le territoire, comment se nourrir autrement, comment être mobile autrement, comment habiter autrement, et qui n'est pas du tout accepté par la population ni par les institutions. En tant que chercheuse, vous voyez des choses à l'heure actuelle sur le territoire qui laissent présager de la suite. sur votre fiche de chercheur pacte, j'ai vu le terme de post-développement. Est-ce que le post-développement, je l'ai compris comme ça, c'est le fait d'observer une situation et d'extrapoler sur ce qui pourrait se passer ou c'est pas du tout ça ? Le post-développement, c'est un terme qui vient, on fait de nouveau un voyage dans le sud, qui vient du sud et qui vient d'un courant de recherche qui rejette l'idée de développement. Pour expliquer, c'est toutes les valeurs de la modernité qui ont été imposées en quelque sorte sur les peuples du sud sous le nom de développement et la coopération internationale pour le développement. Voilà. Donc, ce terme de développement charrie cette modernité qu'on a en quelque sorte plus ou moins imposée. Bon, ça, c'est un peu caricatural, c'est toujours plus subtil que ça, mais voilà. En gros, ce qu'il dit, c'est courant. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est ce courant au sud, donc c'est surtout en Amérique latine, que aussi la société civile, elle a adopté cette idée du post-développement dans le sens de post-valeurs de la modernité. Voilà. Et ça rejoint les courants dans le nord qui sont, ce que Arthur, tu as mentionné tout à l'heure, le courant de la post-croissance et de la décroissance. Et donc, l'idée, c'est toujours la même de trouver un moyen de se distancier de toute la modernité. ce n'est pas tout mauvais, mais de certaines valeurs qui ont mené, qui ont entraîné les crises actuelles climatiques et sociales. Quelque part, se recoupe un petit peu avec ce qu'on avait vu avec Nicolas Buclet dans le premier épisode de cette saison. l'idée de chercher de certaines façons un compromis en fait entre des traditions un peu plus ancestrales et puis des façons de faire très modernes de manière à pouvoir tirer parti des deux et à mettre en mouvement un changement qui permette d'avoir une société plus durable sur le long terme. Oui, alors pour progresser, pour aller vers autre chose, il faut innover. Alors le mot innovation, il est un peu maltraité actuellement. C'est très connoté en termes de technologie. Mais si on va à l'idée de base, qu'est-ce que c'est l'innovation? Ça se fait toujours à partir d'éléments existants et en hybride. Justement, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Et effectivement, il faut piocher dans l'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas là des idées intéressantes? Donc les initiateurs qu'on étudie là en espace rural montagnard, il y en a qui vont en Colombie et dans d'autres pays pour s'inspirer auprès de paysans de là-bas pour leur permaculture, par exemple. Après, ils mobilisent de nouvelles technologies et ils mettent ensemble donc des techniques diverses et hybrides. c'est une manière de définir ce que c'est une innovation, cette hybridation et on pioche dans l'existant mais il faut regarder un peu aussi ailleurs et pas un maître autour de soi. Et puis vous l'avez souligné très justement, aller vers de l'alternatif, ce n'est pas forcément un retour en arrière. Et la question que je voulais vous poser pour tirer le fil du post-développement, alors parce qu'il faisait écho à d'autres images en fait dans ma tête, c'est finalement votre travail de chercheur, où est-ce qu'il se situe? Parce qu'effectivement, pour aller vers l'innovation, il faut d'abord faire un diagnostic et une enquête de terrain pour savoir où on en est. Et puis ensuite, on a l'innovation. Alors on peut aussi observer l'innovation en tant que chercheur. Mais la question que je me posais, moi, c'est qu'il y a des bases de données qui existent et qui disent, ben voilà, là on était là, on a fait ça, ça n'a pas marché. Là on était là, on a fait ça, ça a marché. Là ça a moins marché. C'est quoi les curseurs? C'est quoi l'indicateur? C'est quoi votre travail de chercheur? Où est-ce que vous vous situez dans la temporalité entre l'enquête, l'innovation et le demain? C'est difficile. Donc première chose à dire, c'est que je ne me base pas sur des diagnostics classiques existants et sur des données existantes. Bon, il y en a qui sont certes intéressantes et utiles pour mes enquêtes, mais il y a beaucoup de les statistiques, les indicateurs reflètent notre manière de voir. C'est nos grilles classiques qu'on applique quand on crée des indicateurs. Qu'est-ce qu'on mesure? Avec quelle finalité derrière pour savoir quoi? Donc pour un territoire, pour ces territoires qu'on étudie, certaines choses sont moins importantes pour nous. On s'intéresse par exemple moins à la croissance économique ou le déclin économique d'une région. Alors voilà, je vous donne un exemple très concret là. Les déclins économiques, c'est connoté très négativement dans notre référentiel moderne. Quelle est la suite de l'idée? C'est de dire, ok, il faut des leviers pour réenclencher de la croissance économique. Or là, on n'est pas dans ces modalités de pensée et le déclin économique, on peut l'interpréter autrement. C'est souvent un levier, justement, pour l'innovation. Bon, ça, je fais référence à des cadres conceptuels des Sustainability Transition Studies, mais quant à un système ou un territoire est fragile, sous pression, quand il y a des choses qui ne marchent pas bien, il est beaucoup plus ouvert à des acteurs qui innovent, qui proposent des alternatives. Donc, comment je procède? je ne vais pas utiliser des diagnostics qui sont faits. Ce qui nous intéresse dans la recherche, c'est de construire des diagnostics avec les différents acteurs sur le terrain, donc inclusivement les acteurs, appelons-les alternatifs, et c'est d'évaluer la différence dans la manière de concevoir le territoire entre ces acteurs alternatifs et les institutions et de réfléchir ensemble sur comment on peut faire passer certaines idées qui sont que nous décélons comme soutenables. Là, on devient normatif de nouveau, on n'est plus neutre. Mais au nom d'éviter la crise climatique ou le pire de la crise climatique, il y a urgence et je me permets d'appliquer cette norme d'essayer d'aller vers la soutenabilité. Et donc, ces relations entre les acteurs qui s'inscrivent dans des valeurs des mondes un peu différents et de voir quels sont les leviers pour agir ensemble en faveur de la soutenabilité et embarquer des acteurs qui sont moins conscients de cette, ce que je me permets d'appeler nécessité. Donc, c'est une recherche engagée, voilà, encore un autre terme, à prendre et dans ce moment-là, dans le contexte actuel aujourd'hui, avec l'urgence climatique, je me permets de faire une recherche engagée. C'est un beau mot de conclusion, ça, parce que c'est ce qui nous a tenus depuis le premier épisode, enfin l'épisode zéro sur Sans Transition avec l'Acadmat, sur l'engagement des chercheurs, des militants. C'est aussi une question qu'on a beaucoup posée à Stéphane Labranche et Céline Luthoff sur leurs recherches notamment sur l'engagement dans les milieux de moyennes montagnes et vous nous donnez une autre facette du travail de chercheurs sur ces problématiques de réchauffement climatique et de transition. Impact épisode 5, saison 3, c'est fini pour aujourd'hui. merci beaucoup Kirsten d'avoir été avec nous. C'était un plaisir, merci à vous. Et merci beaucoup Arthur. De rien. C'était le cinquième épisode de Impact saison 3 avec Kirsten Kuh. Nous avons évoqué ensemble son approche ontologique dans sa recherche sur les manières de vivre, notamment dans les espaces montagnards. Vous vous en êtes rendu compte, il existe au sein de ces espaces différentes manières de faire transition. On espère que cet échange vous a plu. Si c'est le cas et même si ça ne l'est pas, on vous donne rendez-vous dans deux semaines avec Sonia Chardonnel et Camilla Tabacca-Simon. Avec elles, nous aborderons le projet Intermob porté par le dispositif mobilaire. Et pour continuer les échanges, rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag Impact Podcast. À très vite.